C'est un ministre de la justice, un garde des Sceaux qui a d'ailleurs procédé au contrôle permanent depuis maintenant quelques semaines de ce qui se faisait dans le cadre de l'état d'urgence. C'est un garde des Sceaux exceptionnel que nous allons avoir à la tête de ce ministère extrêmement important, encore plus dans le moment dans lequel nous sommes.